Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 17 août, il est 9h13, vous savez depuis un petit moment, je crois qu'il était 7h10, un truc comme ça, et donc du coup, alors je vous ai pas filmé depuis un petit moment là, en fait si vous voulez, vendredi j'ai ma meilleure amie qui habite en Alsace, qui est venue passer le week-end jusqu'à lundi en fait, jusqu'à hier, chez nous, donc du coup c'est pour ça que j'en ai profité d'être avec elle, tout, et forcément j'ai pas filmé, j'ai vraiment profité à fond, j'ai même délaissé toute la maison, c'est à dire que j'ai pas fait de machine, j'ai pas fait de ménage, enfin vraiment, je me suis dit il faut que je profite des 3 jours où elle est à la maison pour vraiment profiter d'elle, tout, parce que ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vu, et puis ça fait long 3 ans, donc voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai pas filmé, hier du coup, parce qu'elle est repartie en train, donc du coup il fallait qu'elle se fasse faire tester, en fait elle a fait un test antigénique, donc vu que j'étais avec elle, je me suis dit que j'en profiterais aussi pour en faire un en même temps, pour pouvoir faire des activités avec les enfants, donc du coup hier on a fait le test antigénique, on a, alors normalement là, les résultats étaient censés être en 15 minutes, on a attendu 1h15, et là on a commencé à flipper, on se disait c'est pas normal, c'est aussi long, machin, tout, enfin bref, on a commencé un petit peu à flipper, mais finalement, finalement on les a eu au bout d'une heure et quart, ouais, et du coup vu qu'on l'a fait le matin très tôt, on s'est dit qu'on allait faire un resto, parce que du coup on avait pas fait de resto pendant presque tout, enfin tout le week-end, on avait pas fait un resto. Oui, tu peux mettre cette robe chérie. Et donc du coup hier on a profité, on est allé boire un verre en terrasse, on avait pris un latte macchiato, donc on a pris ça en terrasse, ensuite on est allé manger au resto, on est allé, en fait c'était une crêperie. Regarde, c'est fait, c'est fait tout seul. C'est fait tout seul ? Ouais. On est allé en crêperie, et ensuite on est rentré, parce qu'après elle avait son train, donc bon ça a été la course tout le week-end, dimanche on est allé au Pertus, et on a fait du shopping tout simplement, bah à la base on voulait aller à la Jonquière, mais bon bah moi je m'étais pas fait tester avant, donc on a pas pu passer les frontières. Et moi, j'ai tout ça en fait. Attends il est allé en verre chérie. Donc du coup on est simplement allé au Pertus, en fait le Pertus si vous voulez c'est juste à la frontière espagnole, pour celles qui sont du coin, elles connaissent, pour celles qui sont des PO aussi. Donc du coup elles connaissent, j'ai acheté plein de trucs pour les garçons, ils étaient trop contents. Je leur ai trouvé des t-shirts manga, alors ils étaient tout contents là, quand je leur ai ramené les t-shirts et tout, enfin bref. Et voilà, donc du coup on a fait ça dimanche, samedi. En fait j'ai fait que bouger, j'ai fait que bouger, on était à la plage, après on est allé manger sur le port de Gruissant, si vous connaissez, si vous êtes du coin. Enfin bref, on a vraiment fait pas mal de choses, on a fait que bouger. C'était très intensif, donc du coup j'étais claquée, le week-end m'a claquée, mais bon on le fait qu'une fois tous les 3 ans là. Donc du coup j'étais trop contente, même si j'étais tout claquée et tout, mais bon bref. Ce matin, donc du coup vu que le test antigénique est valable de 72h, donc moi jusqu'à jeudi, je peux faire tout ce que je veux. Donc j'en profite, là à 10h35, je crois que la séance elle y est, on va aller au cinéma avec les enfants, ça faisait tellement longtemps. Mais je crois qu'Aria c'est son premier cinéma, elle n'était jamais allée au cinéma Aria, si ? Non. Non, elle était trop petite avant le Covid, elle, pour aller au cinéma, donc là ça va être son premier cinéma, sa première séance, tu peux l'aider Titi ? Moi je crois que c'est mon troisième. Tu peux l'aider Nono ? Regarde, elle arrive pas à mettre sa robe. Donc du coup on va aller au cinéma et on va regarder quoi déjà ? Les Groot's. Les Groot's, les Groot's, les Groot's, les Groot's, les Groot's 2. Et donc voilà, ensuite là, je pense qu'on va aller cet après-midi chez ma mère parce qu'elle est en vacances. Enfin, c'est très rare qu'elle soit en vacances. Donc là vu qu'elle est en vacances, on va profiter d'elle, on va y aller. Et voilà, donc de toute façon je vous retrouverai tout à l'heure. Bon, je pense que vous n'allez rien comprendre, je viens de vous faire l'ouverture de vlog. Et en fait là on est le lendemain. Parce que du coup, en fait si vous voulez, donc on est allé au cinéma comme je venais de vous dire. On est allé au cinéma, du coup j'avais complètement oublié de reprendre la caméra parce qu'en fait j'avais complètement oublié que j'avais ouvert un vlog. Donc en fait le cinéma déjà ça s'est super bien passé. Ils ont adoré le film Les Groot's 2. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs dans l'intro là, qu'on était allé voir Les Groot's 2. Mais en tous les cas voilà, c'était Les Groot's 2. A la base, il fallait se mettre d'accord entre tous les trois puisque Aria elle aurait préféré par exemple aller voir Pas de Patrouille. Sauf que Nola Evan est trop grand pour aller voir Pas de Patrouille. Donc j'avais dit qu'il fallait qu'elle se mette en accord pour aller voir un film que tous les trois aimeraient. Donc bref, ils se sont mis d'accord pour Les Groot's. Et alors moi par contre, c'est pas du tout mon... J'aime pas trop regarder les dessins animés d'ailleurs. Pour moi c'est un peu une corvée d'aller au cinéma avec les enfants. Même si j'adore y aller parce que je sais que ça leur fait plaisir et tout et tout. Mais moi je n'arrive pas à regarder un dessin animé. Je déteste ça. Donc là j'ai vraiment pris sur moi et j'avais l'effort d'y aller. Pour eux parce que je savais qu'ils voulaient y aller quoi. Bref, mais finalement le dessin animé il était pas mal. Franchement il était marrant. Donc c'était pas trop long quoi pour moi. Pour eux pas du tout hein. Puisque même Aria je me suis dit ouais elle au bout d'une demi-heure elle va vouloir bouger ou autre. Mais en fait finalement pas du tout. Je sais pas si je vous l'ai dit aussi que c'était son premier cinéma à elle. Donc j'avais un peu d'appréhension. Mais finalement franchement elle a adoré. Elle a intéressé sage tout le film. Elle a adoré. Enfin elle a regardé tout le film quoi. J'ai mis de l'autobronzant. Je sais pas si vous allez le remarquer. En fait j'ai acheté un autobronzant le Saint-Tropez. C'est la première fois que je le teste. Et j'ai voulu le tester. Parce que j'en entends tellement parler. Que j'ai voulu le tester. Je l'ai mis, je l'ai appliqué lundi soir. Alors je vais vous donner mon retour tout de suite. Parce que du coup je pouvais pas vous faire une photo avant après. Mais je vais vous expliquer. Et donc en fait tout le monde me disait. Oui tu verras le Saint-Tropez. Il est génial. Il sent pas l'autobronzant. Tu verras. Il fait pas de marque. Il est génial et tout. Donc du coup je m'étais dit. Ça va être la révolution. Ça va être génial. Donc je l'ai testé. En fait si vous voulez. J'avais un petit kit. Il y avait la mousse. Donc pour le corps. Et le petit spray. Pour le visage. Avec le gant pour appliquer pour le corps. Donc j'ai commencé par appliquer sur le corps. Après un gommage que j'avais fait. Donc j'ai appliqué la mousse partout. Enfin partout. J'ai fait les jambes, les bras, le haut du corps. Et c'est tout. Et du coup la mousse elle est géniale. Vraiment. Elle est vraiment top. Elle s'applique super bien. Effectivement au moment où on l'applique. Elle ne sent vraiment pas l'autobronzant. Mais par contre. Je préfère le préciser. Parce que ça on me l'a pas dit. Et on n'en parle pas. Ça sent quand même l'autobronzant. En fait. Sur le coup oui. Ça sent très bon. Ça sent tropical. Tout ça. C'est vraiment agréable. Mais en fait quand ça agit. En fait le soir. Quand je me retrouvais dans mon lit. Je sentais que ça sentait l'autobronzant. Et ça c'est une odeur que je déteste. Donc bref. Il faut le savoir. Ça sent quand même l'autobronzant. Même si à l'application OK. Ça ne sent pas. Ça sentira quand même l'autobronzant. Pendant que ça agit. Ensuite. J'ai testé le spray. Le soir même aussi. Sur le visage. Alors première fois en fait. Il se disait d'appliquer le spray comme ça. C'est comme une brume. Et de laisser sécher. Donc en fait la première fois. J'ai appliqué comme ça. J'ai laissé sécher. Et je trouvais que ce n'était pas humide en fait. Donc du coup j'ai refait quoi ? Une deuxième application. Sauf que ça je n'aurais jamais dû le faire. Puisque le lendemain. Je me suis retrouvée orange. Surtout sur le front en fait. Là ça allait encore. C'est surtout sur le front. En fait non. Ce n'est pas que j'étais orange. C'est que j'étais. Ça se voyait en fait. Que j'avais mis. En fait mon père quand il m'avait vu. Il m'a dit. Mais tu as mis trop de fond de teint là. En fait ça faisait un effet. Une impression de trop de fond de teint. Tu vois. Donc quand j'ai vu ça. Je me suis dit. En fait je n'aurais jamais dû en remettre deux fois. Je pense que si j'avais mis qu'une seule application. Ça aurait été génial. Et bon après. Il n'y avait pas de démarcation ni rien. Donc en soi. Ce n'est pas très grave. Et le corps. Franchement. Génial. Franchement. L'application. L'effet. Tout. C'était vraiment le top. Je vais vous montrer lequel. J'ai choisi. Parce qu'il existe. Il en existe plusieurs. Je crois qu'il y a aussi Saint-Maurice. Et tout ça. Mais moi j'ai pris celui-ci. Donc bref. C'est ces produits-là. Voilà. Donc en fait c'est Saint-Tropez. Mais la gamme Purity. Donc en fait c'est transparent. Vous voyez que le liquide est transparent. Et donc ils disent que c'est Natural Glowing Skin. Donc Aqua Mousse Bronze. Tout ça. Et là vous avez le petit spray. Alors c'est vraiment des petits formats. Parce qu'en fait c'est. Vous savez. J'ai acheté ça à Sephora. Dans les petits stands. Vous savez. De format voyage. Là et tout. Donc en fait c'était 25€ le kit. Donc avec les deux produits. Et le gant d'application. Et voilà. C'était vraiment pour le tester. Donc par contre. La mousse. Je trouve qu'elle descend assez rapidement. Là pour une application. J'ai presque. J'arrive presque à la moitié. Donc voilà. Je vais quand même me le garder. Surtout pour l'hiver ça. Pour appliquer sur les jambes. Quand je suis en jupe ou autre. Franchement. Voilà. Je vais me le garder pour l'hiver. Et la petite brume. Par contre. Elle ne baisse pas du tout. Elle. Je pense que j'en arrive pour un petit moment. Mais voilà. La prochaine fois. Je me mettrai juste un peu de vapeau. Une seule fois. Et pas deux. Mais autrement. Franchement. Je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte. Là. La lumière est un peu bizarre. Mais franchement. Le résultat est vraiment top. Franchement. La mousse. J'en suis vraiment contente. Après. Voilà. Le seul problème. C'est l'odeur. Moi. J'ai vraiment souci avec les odeurs d'autobronzants. Ça me dégoûte vraiment. Donc moi qui pensais que cet autobronzant. Ça n'allait pas avoir l'odeur de l'autobronzant. C'est complètement faux. Il y a juste à l'application. Vraiment. On ne le sent pas. Parce qu'il a vraiment une odeur très. Mais très gourmande d'ailleurs. Ça a une odeur en fait fruitée plutôt. Que gourmande. Et sinon. Je sais que vous êtes quand même pas mal. A chaque fois. A me demander comment je fais. Quel produit je mets. J'applique sur mes cheveux. Pour avoir cette ondulation. Alors déjà. Il faut savoir qu'à la base. Mes cheveux sont ondulés. De base. Et que. Ce que je fais. Seulement le matin. En fait. C'est. M'humidifier les cheveux. Et tout simplement. Je les. Voilà. Je les. Je les frictionne. Comme ça. Et après. J'ai cet effet wavy. Que je laisse sécher. A l'air naturel. Mais ça. Ça fait déjà. Plusieurs années. Que je le fais en fait. C'est vrai que. De temps en temps. Je les lisse. Mais. C'est devenu très rare. Mais voilà. Autrement. Bah si vous voulez. Je vous montre les produits que j'utilise. Mais en fait. J'en utilise pas un particulièrement. Puisque j'en ai plusieurs. Et que c'est à peu près. Tous. Tous le même principe. Suffit que vos cheveux. Si vous les avez naturellement. Ondulés. Ou bouclés. Suffit que vos cheveux. Soient un petit peu humides. Et ils vont. Onduler naturellement. Avec l'humidité. Et il suffit de les faire sécher naturellement. Sans les toucher. Et vous aurez cet effet ondulé. Sans effet carton. Alors surtout. Ne pas appliquer de mousse. Parce que la mousse. C'est pas bon. Pour le cheveu ondulé. Ça la cartonne. Etc. Ça cartonne la boucle. Surtout. Donc du coup. Faut vraiment. Que ce soit vraiment. Très naturel. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Mais je vous dis. C'est rien de spécial. Bon. Vous savez quoi. Je vais tout simplement vous montrer mon placard. Parce qu'en fait. J'ai tellement de produits que j'utilise. Que j'alterne. Etc. C'est le placard que je n'arrive pas à ranger. Je n'arrive pas à tenir en ordre. Donc. Mais c'est pas grave. Je vous montre à peu près. Ce que j'utilise. Et les produits que j'utilise le plus. Sont là. Donc. Alors déjà. Celui-là. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Je l'ai acheté en Espagne. Mais je pense que vous pouvez le trouver en France. Donc c'est de la marque Rêve Long. Et c'est le Princess Look. Alors j'ai tout simplement choisi. Parce qu'il sentait très très bon. Les fruits rouges. Je l'utilise aussi pour arrière. Pour lui démêler les cheveux. Et franchement. Il est très bien. Voilà. Le matin. Du coup. J'en applique sur mes cheveux. Comme je vous ai dit. Je frictionne mes ondulations. Et ça tient tout le temps. Ça c'est pareil. C'est un spray aussi que j'avais pris chez Action. C'est le même principe. En fait. Tous ces sprays là. C'est le même principe. Pour tous les sprays. Si vous voulez. Quand je me lave les cheveux. Juste après. J'applique un des sprays. N'importe lequel. Ça sera le même résultat. Et j'attends. Je sèche à l'air libre. Et j'aurai le même résultat pour tous les sprays. J'utilise également celui-ci. Celui-ci il est vraiment pas mal. C'est le Active Curl. Celui-ci je le trouve sur Amazon. C'est un spray activateur de boucle. Alors celui-là. C'est vrai qu'il aide pas mal à garder les boucles. Je l'applique après avoir appliqué un autre spray. En fait. Si vous voulez. Ça je l'applique en finition. Sur cheveux humides. Parce que sur cheveux secs. Il est pas terrible. Il graisse un petit peu. Mais sur cheveux humides. Il est très bien. Celui-ci c'est pareil. C'est un démêlant express active boucle. C'est pareil. C'est de la marque Bifache. Franchement je mets pas des mille et des cents dans les cheveux. Dans les produits pour cheveux bouclés. Parce que franchement. Le cheveux bouclé. Tant qu'il est un petit peu humide. Il va se boucler naturellement. Et après il suffit de le laisser un petit peu tranquille. Pour qu'il sèche naturellement. Et il bouclera tout seul. Je suis celui-là que j'aime bien. Comme spray. C'est un spray sérum que j'avais acheté sur Amazon. Je voulais montrer un autre produit aussi que j'aime bien. Celui-ci je l'utilise quand mes boucles sont faites. Je mets une noisette dans mes mains. Je frotte et j'applique ça comme une crème en fait. Une crème pour cheveux il est pas mal. Pareil il y a une petite action. Il coûte une misère. Celui-ci est de la même gamme. C'est un sérum. C'est pareil. Je l'applique en finition quand mes cheveux sont secs. Et que je veux leur donner un petit coup de peps. Et celui-ci par contre je l'aime vraiment d'amour. C'est en fait un gel activateur. C'est comme un gel en fait. C'est comme un gel pour cheveux. Oui c'est un gel cheveux. Je ne sais pas pourquoi je vous dis c'est comme. C'est un gel cheveux. Mais l'avantage de celui-là c'est qu'il ne cartonne pas du tout les cheveux. Il va aider à maintenir la boucle bouclée. Et ensuite quand ce sera sec les cheveux. Il suffira de frictionner les cheveux. Et ça va enlever les quelques effets carton qu'il peut y avoir. Mais vraiment pas grand chose. Et franchement il est top. Pareil ça c'est sur Amazon. Donc du coup j'ai les deux produits de cette gamme là. Et franchement je les adore. Ils sentent vraiment très bons. Ah bah j'ai aussi celui-là c'est vrai. Celui-là. De la même gamme. Pareil. En fait ça c'est la crème fouettée. Celle-là je l'aime un peu moins. Parce qu'il faut vraiment y aller mollo. Il ne faut vraiment pas en prendre beaucoup dans les mains. Parce que sinon ça fait vite 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 gras. Et vite poisseux. Donc j'utilise un peu moins. Mais c'est vraiment ces deux produits que j'adore vraiment pour les boucles. Là il est 13h10. Ça fait trop 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 bizarre de manger seule. Mais vraiment ça fait trop bizarre. Quand mes limites j'avais pas envie de manger en fait. Parce que je sais pas manger. Après quand j'ai mangé que faut moi. Je sais pas ça me... J'avais pas trop envie là. Donc il faut quand même que je me nourrisse. Et puis ce que j'ai faim quand même. Je me suis préparé un truc hyper rapide. Parce que du coup j'ai pas envie de prendre le temps de me faire à manger juste pour moi. Je sais pas si vous êtes pareils quand vous avez pas les enfants. Mais j'avais déjà remarqué que j'avais pas envie de me faire à manger rien que pour moi. Quand j'avais pas les enfants. Par exemple quand ils étaient à la cantine et que je bossais pas. Pareil je me faisais des trucs à la va-vite. J'avais pas envie de manger. Enfin bref je sais pas c'est trop bizarre. Bref dites moi aussi si vous êtes pareils. Mettez moi un pouce vers le haut. Ça me rassurerait franchement. Bref du coup. Salade verte. Des petits dés de vous savez fromage aïe et fines herbes. Tomate cerise surimi. Oignon rouge. Petit concombre que j'ai coupé avec mon... Vous savez le... Je vous ai fait un retour là. Déco chine. Bah le couteau chine il est trop bien. A 1 euro je l'avais eu. Et bah du coup je coupe tout avec. Du coup là j'ai coupé les concombres en fait. Et regardez comme ça fait. C'est trop joli. Je... Voilà. Je sais pas. J'adore. J'aime bien. Ça change de couper les concombres normalement. Bref. Et voilà. Je vais mettre de la vinaigrette. J'ai pris celle-ci. La vinaigrette balsamique si vous voulez être échalote. Pas mal. Et je vais goûter ça. J'ai jamais goûté. Schweppes pink. Et... Ah oui je vous avais pas montré la coque. Regardez moi la belle coque que je me suis commandée sur Aliexpress. Elle est pas trop magnifique celle-ci. Franchement je kiffe les couleurs et tout. J'adore. Évidemment je l'ai eu pour une bouchée de pain. Je sais plus trop. Je vous mettrai le lien si je le retrouve d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois que je vais vous mettre un lien Aliexpress il n'y existe plus. Ça me m'énerve. Mais je vais essayer de vous mettre le lien. Alors je sors de chez La Forfouille du coup. Je vous avais dit que... Enfin je sais pas d'ailleurs si je vous l'ai dit ou pas. Mais bref je voulais aller à La Forfouille parce qu'ils avaient une pub que j'avais vue sur les réseaux. Où ils avaient le fameux bureau que je cherche pour Aria. Et finalement en fait ils ne l'avaient pas. Ou alors peut-être ils l'auront peut-être en début septembre. On verra déjà. J'y retournerai. Sinon j'ai acheté ceci. C'est de la décor en fait pour la nouvelle maison. Donc celui-là était à 4,99. J'ai trouvé ça trop mignon. Bon c'est un peu cher je trouve pour ce que c'est. Mais bon. Ensuite j'ai trouvé ça également que je vais accrocher. Normalement c'est un set de table. Mais moi je l'utiliserai en décoration murale. C'est peut-être marqué là. Non c'est pas marqué là. Mais en gros ils l'ont mentionné en set de table. Mais comme je vous ai dit. Moi je vais tout simplement l'accrocher au mur dans la nouvelle maison. J'en mets partout de la paille. Du coup j'ai acheté un coussin. En fait c'est une garniture de coussin vous savez. Pour la housse de coussin Cheyenne que j'avais acheté pour la chambre d'Aria. Du coup j'avais pas le coussin. Donc moi du coup j'ai acheté le coussin. La garniture. Bon ça c'est 3,49. J'aurais pu très bien l'acheter chez Action. Mais bon j'étais chez La Forfouille. Donc bon je l'ai pris là. Ensuite j'ai enfin trouvé le rideau pour la chambre d'Aria. Vraiment il est trop magnifique. Regardez un petit peu les détails. Avec des pompons partout. Trop beau. J'ai vraiment eu un coup de coeur. Je l'aurais préféré en blanc avec les pompons blancs. Mais franchement je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est dommage. Donc elle aura les pompons roses. Et du coup un rideau ça suffit. Puisque la fenêtre en fait ça va englober toute la fenêtre. Et moi je n'aime pas en avoir deux de chaque côté des rideaux. Surtout pour des petites fenêtres. Donc je lui ai pris ça. Et du coup pour les garçons j'ai trouvé celui-ci. Alors je cherchais le haut en kaki. Évidemment il ne l'avait pas. Et d'ailleurs j'ai vraiment galéré. Dites-moi en commentaire où est-ce que je peux trouver de la décoration pour garçons. Que ça fasse vraiment garçons. Par exemple des voilages. Franchement mais je ne trouve rien. C'est hyper compliqué à trouver. Il n'y a rien qui fasse masculin. Tout fait féminin sur les rideaux. Donc je suis un peu dégoûtée. Et je ne voulais pas des rideaux simples, des voilages simples. Je voulais vraiment quelque chose d'original. Donc le seul truc que j'ai trouvé qui fasse un petit peu plus masculin c'est ça. Donc bon ben il est simple. Mais il a ce liseré bleu foncé. Qui fait un effet plus masculin que d'autres peuvent avoir. Avec les sangles un peu en effet cuir. L'imitation cuir. Donc voilà. Et même si le liseré je l'aurais voulu en vert kaki. Puisque leur chambre sera dominante vert kaki et noire. Donc mais voilà. Franchement il n'y a pas grand chose. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Si vous trouvez des décos masculins. Qui ne fassent pas du tout bébé. Qui fassent vraiment ados. Et voilà masculins quoi surtout. Parce que franchement moi j'ai trop du mal. Je vous montre rapidement ce que j'ai trouvé chez Action. Parce que franchement je suis dans la voiture. Je crève de chaud. Et que je suis sur le parking de chez Lidl. Parce qu'il faut que j'aille chercher du pain. Et vous savez pas quoi ? Je viens de voir un mec dans une voiture avec ses tickets là. Ça fait au moins trois semaines. Voir un mois que je les ai dans le portefeuille. Que je les accumule. Parce que c'est tous des tickets gagnants. Mais qu'à chaque fois que je vais chez Lidl. J'oublie. Tu vois de les donner. Donc là je vais les laisser dans ma main. Pendant toutes mes courses. T'as compris ? Pendant toutes mes courses. Donc là j'ai gagné quoi ? Des flancs. Un paquet de cacahuètes. Un deuxième paquet de cacahuètes. Et des yaourts à la grecque. Tout ça je vais le prendre. Donc chez Action je me suis pris un serre-tête tout pailleté. Franchement il est trop 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 magnifique. Moi vous le savez j'adore les serre-têtes. J'adore les accessoires de cheveux. Je kiffe ça. Enfin bref. Trop beau. Ensuite j'ai pris alors cette boîte à maquillage. Je vais m'en servir pour mettre tout mon make-up. Parce qu'en ce moment mon make-up il est dans les pochettes. Et franchement ça me gonfle. Donc du coup je vais tout transférer là-dedans. Audrey si tu passes par là. Tu sais que je voulais déjà l'acheter. Sauf que à la base elle était à 9,99€. Ou 9,49€. Et là elle était en promo à 7,49€. Donc je me suis dit écoute c'est l'occasion que j'ai jamais eu. Parce que ça fait deux fois déjà que j'hésite à l'acheter. Ça fait déjà deux fois que je l'ai dans la main. Et que je la repose. Donc là cette fois-ci la troisième fois. C'est la bonne. Je la garde. Ensuite j'ai pas pris grand chose. Parce qu'il y avait un monde. Mais c'était un truc de fou. Il y avait un monde. De dingue. J'ai pris un passo parce qu'il m'en faut absolument un. Pour finir mon... Ma table extérieure. Je vous montrerai en rentrant. Et j'ai pris un... Pareil c'était dans la foire en fait. Vous savez les pubs du moment là. 1,99€. Le lot de 4 puzzles. 1,99€. Aria elle va être folle. Elle est à fond dans sa période puzzle. Elle les kiffe ça. Elle en fait... Elle pourrait en passer des heures à en faire. Les garçons ils ont jamais adoré ça. Donc là... Bah Julie on est racheté un lot de 4. Elle va être trop contente. En plus c'est Peppa Pig. Vous pensez bien que Peppa Pig. Elle en est fan. Donc elle va être trop contente. Allez je vais chercher mon pain et mes trucs gratos là. Et je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est je suis rentré à la maison. Donc bon bah ça c'est les trucs gratos. Ça que je vous avais dit. Yaourt à la grecque. Les flancs. Je suis pas fan du tout. Moi j'en mange pas du tout de toute façon. Les yaourts. Moi après le repas j'en rangeais un. J'en mange jamais. C'est plus pour les garçons. Aria aussi. Même si elle aime pas trop. Non plus. Mais les garçons en sont fan. Et les yaourts à la grecque. J'aime bien en faire pour faire mes sauces ou mes yaourts. Enfin mes yaourts. Mes pâtisseries. Ensuite j'ai juste acheté du saumon comme ça en surgelé. Parce qu'en fait il y avait une offre. Ça valait trop le coup. C'était 8 euros les 5 filets. Et le problème en fait quand j'achète des surgelés comme ça. C'est qu'ils sont toujours par 4. Alors qu'on est 5. Et quand ils sont par 5 j'en profite. J'en achète comme ça. Au moins il y en a un pour chacun. Et il n'y a pas quelqu'un qui est pénalisé. Les cacahuètes normalement j'avais deux coupons. Mais apparemment elles pouvaient qu'en prendre un. Donc j'en ai utilisé un. Là il y avait ce pareil qui était une offre XL. Pareil ça valait trop le coup. Attendez il y a 1,2 kg de spaghettis pour 82 centimes. J'en aurais pris plus. Mais franchement j'étais juste avec mon sachet. Cette vignée est lourde. Donc moi je vais laisser tomber. Et le fameux pain. Voilà. Là il est 19h du coup on était en train de préparer à manger. A la base on voulait faire des cornflakes chicken nuggets. Et on s'est rendu compte que nous n'avons plus de cornflakes. Donc on a remplacé les cornflakes par de la chapelure. C'est vraiment pas le même goût. Mais on est adepte en fait de nuggets avec les cornflakes. On les fait toujours nous même. Et franchement c'est délicieux. Et là franchement on s'est retrouvé à court. Je croyais que j'en avais encore mais pas du tout. Donc du coup c'est pas grave. On les fera avec la chapelure. Et forcément on les fait à l'air fryer. Toujours pareil. On les met dans la cuve. Ça suffit pile poil pour faire un paquet de... Parce que nous on utilise les aiguillettes de poulet. Pour les faire. Et franchement c'est le top. Donc on les fait là. En attendant que ça cuit on s'est fait un petit apéro. On va manger du chèvre aux oignons, échalotes et ciboulette. Du fromage à la truffe. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de celui-ci. C'est comme un genre de brie. Mais à la truffe. On trouve ça à grand frais. C'est de la tuerie. Mais vraiment. Si vous passez à grand frais. Essayez de trouver le... Ouais c'est comme un genre de brie. Mais à la truffe quoi. Bah goûtez-le. Et franchement dites-moi des nouvelles. Mais c'est délicieux. Et avec des petites bûchettes de saucissons. Voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h08. Je vais regarder la suite de ma série. En ce moment je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais je regarde La Servante Écarlate. J'en suis à la saison 3. L'épisode je sais plus du tout. Mais cette série c'est vraiment de la bombe. Je kiffe vraiment cette série. C'est hyper passionnant. C'est hyper prenant. C'est vraiment... Ça donne envie de regarder la suite. Et de la suite et de la suite. Ça... Je suis pas lassée de la série ni rien. Franchement je l'adore. Donc du coup je vais regarder ça. En attendant j'espère quand même que le book vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.